Alors, je vais y aller d'abord avec une question de plus de compréhension. La construction du puits, d'alimentation, de l'Occotable, est-ce qu'on parle d'un nouveau puits? Je vais vous revenir là-dessus. En fait, c'est ce qui a été fait dans le commun de l'arrivée en neigette à l'époque. C'est effectivement une nouvelle infrastructure. Je peux revenir par la suite pour les détails. Parfait. Plus technique, parce qu'il y avait plusieurs éléments qui touchaient effectivement les conduites, à l'arrivée en neigette par deux groupes différents. Mais ce n'est pas parce qu'on va me manquer d'autres? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste l'appréciation normale, l'expansion normale de la poissance de l'Occotable. Parfait. Et, bon, c'est la première fois que vous annoncerez que vous rémunissez du droit de préemption sur certains immeubles. D'abord, à Rimouski-Est, c'est quoi l'objectif? L'objectif pour la préemption, c'est simplement qu'on est en train de réorganiser la zone industrielle de l'eau commerciale pour l'optimiser, pour aussi assurer une meilleure séparation éventuelle avec le quartier résidentiel. Donc, la création de une zone tampon est incluse à l'intérieur. Et donc, ce sont des terrains qui situent davantage dans ce coin-là, qui pourraient effectivement intéresser la ville dans une perspective où on pourrait vouloir acquérir ce terrain pour faciliter les différents aménagements qui seront compliqués. On parle plus d'entreprises ou de résidences? C'est des parcs industriels. Alors, ce sont vraiment des entreprises. Parfait. Puis, pour ce qui est de l'île Saint-Barnabé, au fond, quelle est la raison pour laquelle... L'île Saint-Barnabé est actuellement opérée par la ville de Rimouski, donc par l'IA Tourisme Rimouski, donc l'organisme de la sopère. Et il y a quatre propriétés qui n'appartiennent pas à la ville de Rimouski, sur l'île Saint-Barnabé. Et donc, la ville a un intérêt de pouvoir développer non seulement le tourisme, mais également de protéger l'environnement, étant donné qu'il s'agit d'un endroit où il y a des renières. Et donc, en ce sens-là, on exprime également notre intérêt éventuellement si l'un des quatre propriétaires décide de vendre, de pouvoir acquérir ce terrain. Donc, c'est pour le développement touristique de l'île? Et la protection environnementale, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des développements dans le dossier du sentier du littoral vers le Rocherblanc, par rapport à la propriété privée de M. Éric Labbé? Non, pas à ma connaissance. Non. J'ai eu des rencontres avec M. Labbé. Je l'ai référé pour des discussions avec l'appartement de la division des villes d'urbanisme de première inspection pour étudier son cas. Je trouve que c'est effectivement l'endroit où il doit aller. J'ai déjà eu des rencontres avec lui pour le diriger au point d'entreprise. L'entente avec TELUS pour le transport collectif, à quel moment on va connaître la nouvelle offre de services? C'est la même offre de services. En fait, on parle de l'offre de services, on parle de l'autobus. Parce que la TELUS, c'est une question de publicité. OK. Donc, TELUS a des jeux de publicité, des jeux de camions, des autobus, je devrais dire, des petits TELUS qui sont à l'image de TELUS. Au bout du compte, TELUS désirait avoir une clause d'exclusivité qui était ajoutée au contrat. Alors, on était d'accord avec la clause, étant donné qu'il n'y a pas d'autres compétiteurs directs qui avaient déjà exprimé une volonté d'avoir une publicité sur les autobus. Sinon, lors du jour, parler de contrat de travaux pour l'eau, c'est ce que tu as parlé tantôt, je crois. Je pourrais avoir quelqu'un qui pourrait voir venir là-dessus de façon plus technique pour ces éléments-là. OK. Parce que c'est ça, on en est où par rapport à la réfection du système d'approvisionnement en eau potable? Bien, la conduite de données est encore en voie de développement, si l'on veut. Et c'est un gros travail, effectivement, qui monopolise beaucoup des ressources de Rimouski. Et puis, certains éléments plus secondaires, entre autres, au niveau de la rivière Neigette, qui sont présentement en développement et qui sont touchés et qui sont visés par ces éléments-là. On avait besoin de travailler sur la conduite de données, étant donné qu'il y avait un danger qu'éventuellement, on puisse arriver au bout de notre réserve. Et éventuellement, notre changement de source d'approvisionnement a également joué là-bas. Parce qu'on avait une conduite, finalement, qui était désuète, étant donné qu'on ne tirait plus d'eau de la Calanguille et qu'on avait changé de source d'approvisionnement. Ce qui nous forçait éventuellement à pouvoir travailler sur la conduite de données pour amener en quantité suffisante de l'eau d'une source différente. Et ça fait un an que vous êtes nœuvre. Comment aimeriez-vous dresser un petit bilan? En fait, je vous dirais que depuis un an, il y a bien des choses qui ont été, je pense... C'était même intéressant, en premier, pour se connaître, pour connaître les gens qui composent le conseil municipal et les gens qui composent la ville. Je vous dirais que même si c'est des choses qui vont de l'avant présentement, il y a des choses qui ont été résolues, entre autres la question du parc Lepage, avec toute la discussion qui a eu lieu, le débat qui a eu lieu au sujet du règlement en tant qu'elle. Il reste que le parc Lepage n'a pas vécu d'autres incidents malheureux depuis le dépôt de la vie de motion au mois de mai. Il y a certains éléments qui sont productifs, qui posaient conflit auparavant, entre autres la question du déclaré, pour laquelle on travaille avec le groupe pour arriver à trouver une solution permanente. Donc, je dirais que la première année était vraiment sous le signe de la conciliation, tentée de résoudre des problèmes directs qui étaient là depuis plusieurs années. La première année a aussi été une planification. C'est une période de pénurie de logements présentement, donc il y a des actions qui sont faites, mais il y a aussi la planification qui est faite pour adresser de façon plus substantielle la pénurie de logements. Et, entre autres pour ça, entre autres pour la réalisation du démoscule 2030, entre autres pour le début du plan d'urbanisme, de sa révision l'an prochain, la réglomération du zonage, on va commencer à pouvoir mettre de l'avant maintenant les différents éléments qui ont été développés pendant cette période de planification. Alors, les années 2 et 3 vont être réellement intéressantes pour les diverses initiatives que la Ville va vouloir mettre de l'avant, et pour le logement, et pour son urbanisme, pour une plus grande densification, et pour divers éléments qui, je pense, vont plaire aux citoyens et qui sont également inspirés de ce que l'on entendue durant la consultation du démoscule 2030. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui trouvent que ça tarde dans la réalisation de certaines promesses électorales? Bien, écoutez, j'ai quatre ans. Je pense que les gens, en général, veulent voir une réalisation des promesses. J'ai bien l'intention de pouvoir résoudre les promesses, de pouvoir faire en sorte que les promesses soient concrétisées, mais il reste que les promesses sont faites sur une période de quatre ans. Je vous donne un exemple. Une promesse qui me tient à cœur, entre autres, c'est d'établir des consultations prébudgétaires où les citoyens et les citoyens, les groupes, pourront venir, un peu comme ça se fait à Québec et à Ottawa, présenter des projets pour le budget ou présenter leurs propres recommandations. Donc, on est déjà en consultation présentement pour le démoscule 2030. On va aussi consulter de façon large pour modifier le plan d'urbanisme. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors, il y a des éléments qui vont être mis dans le progrès électoral dans la deuxième, dans la troisième et même dans la quatrième année. On n'a pas les ressources au niveau de la Ville pour pouvoir tout faire en même temps. Alors, on doit prioriser. Et ce qu'on a fait présentement avec le démoscule 2030, c'est une question de priorisation. Comment on va prioriser par la suite la révision du plan d'urbanisme et l'alimentation du zonage de le démoscule? Sur les consultations prébudgétaires, il ne devait pas y en avoir cet été? Enfin, on espérait, mais on a juste pour la capacité de pouvoir avoir autant de consultations en même temps. Alors, ça va être définitivement dans le premier mandat, plus tôt qu'à tard, mais avec la consultation du plan d'urbanisme et de l'alimentation du zonage, qui vont également requérir plusieurs ressources. Je dirais que la priorité par la suite sera les consultations prébudgétaires, mais ça va être difficile de le faire auparavant. J'ai juste validé que je n'oublie rien. Ça fait longtemps qu'on s'y lue. Dans la rafoume des circuits de la STR, est-ce qu'on avance? On aura quelque chose vraiment, vraiment bientôt à avancer. Je vais me limiter à ça. Merci. Bienvenue. En parlant de Rimouski 2030, avez-vous eu des retours de la fin de semaine ou avez-vous eu des commentaires à faire à la suite de ça? On nous avait demandé de ne pas y assister, parce que c'est vraiment l'espace des citoyens et des citoyennes. Ce qu'on m'a rapporté au bout du compte, c'est que ça avait été… la participation était un peu moins que prévu, parce qu'on avait des gens qui s'étaient inscrits mais qui ne sont pas venus, mais de ceux et celles qui sont venus, on en avait, je pense, une soixantaine pour chaque… pour vendredi et pour samedi. 70 hectares. Ah, pour la TAL. On a eu vraiment une belle réception. En fait, on a même dit que les citoyens ont beaucoup apprécié le processus. Ils avaient peur que ce soit une salle où ils étaient assis et qu'on prendrait vraiment deux heures pour pouvoir passer le micro. Et le processus, qui était beaucoup plus dynamique, a fait en sorte que ça a été vraiment apprécié. Ce que je comprends, c'est que les citoyens, à la fin de la soirée, ont applaudi pour le processus et pour l'initiative. Alors, si c'est le cas, c'est effectivement très satisfaisant. Je pense que c'est une bonne augure pour le reste du temps. Alors, on dit souvent que les consultations sont finies, mais si les gens veulent toujours donner leur point de vue, ils peuvent toujours remplir le questionnaire qui est en ligne présentement. Alors, je pense que les gens ont encore la possibilité de pouvoir s'exprimer et on va prendre nos tous les avis avant de pouvoir rédiger le rapport qui, on l'espère, sera déposé au conseil municipal au fin janvier, début février 2023. Juste parce que c'est ce qu'on m'a dit ce week-end, mais il y avait une certaine ouverture à garder des noms pour des consultations périodiques de la population. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous vous tendez? Garder des noms? Bien, c'est qui qui m'a dit ça? C'est France Leclerc. France Leclerc. Qui m'a dit ça comme quoi il y avait un certain désir de la ville à consulter plus fréquemment. Oui, non, tout à fait, tout à fait. En fait, si on prend par exemple les comités, on a des comités sur lesquels les citoyens siègent déjà, le comité d'urbanisme, le comité de circulation, et l'autre comité comme la politique de l'arbre, le comité va inclure les citoyens et les citoyennes, mais présentement, lorsque je suis arrivé, j'ai regardé les comités, l'ensemble des comités dans lesquels des conseillers et des conseillères sièges. C'était très hétéroclite. Dans bien des cas, je n'avais même pas de terme de référence. Alors, il y a beaucoup de ménage à faire au niveau des comités, puis la refonte sur laquelle je travaille présentement, qu'on devrait pouvoir annoncer au printemps 2023, va réellement donner plus de responsabilités aux conseillers et conseillères et beaucoup plus de place aux citoyens et citoyennes pour pouvoir collaborer avec les diverses initiatives de la ville. Alors, je pense que c'est vraiment ce que Mme Leclerc voulait mentionner. Puis, effectivement, on travaille là-dessus pour, je ne dirais pas un changement de culture, mais vraiment donner plus de place et aux conseillers et conseillères et aux citoyens et citoyennes pour contribuer à la vitalité de la ville de Réluski. Merci. 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 Merci.